...de ce quartier, de Presqu'Île ici pour cette 13e édition. Avec moi, Guy Albert. Guy Albert, un bilan déjà de ces deux courses. Oui, c'est sûr qu'on a quand même un début de course où on a un gros maillot jaune qui est assez supérieur dans la montagne, Soraka, qui a montré des qualités. Il a été bon au sprint. Cela dit, je pense qu'il faudra compter avec Duculti, le coureur de Feroz. Je pense qu'il ne faudra pas en tirer d'autres couleurs. Je pense que l'étape de demain qui fait 101 km va peut-être permettre, donner un autre visage à cette compétition. Mais c'est vrai que la PP, avec notamment les deux Rwandais et le maillot jaune Soraka, la PP est quand même bien armée. Dimanche aussi, ce sera une belle course, une grande course aussi dimanche. Oui, c'est sûr que dimanche, c'est la fête des meilleurs. Et je pense qu'il y a quand même peut-être des paris dans le peloton. Je pense aussi qu'il y a des coureurs qui ont envie de porter un cadeau, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a un alger qui malheureusement a chuté aujourd'hui. Mais qu'on rassure ses supporters, ça va très bien pour lui. Il va pouvoir repartir demain. Mais dimanche, en apothéose, à mon avis, ce Grand Prix aura du spectacle. Merci à tous. Et au Grand Prix de développement durable, pour cette initiative avec la...